Musique Bonjour à tous et bienvenue dans le Radio Show présenté par info-1.com Avant de commencer n'oubliez pas de cliquer sur tous ceux qui se trouvent sur les pages de votre site préféré pour nous aider à vous en donner chaque jour un peu plus D'ailleurs le boss est à la recherche de nouveaux talents pour nous aider à faire la couverture de nouvelles si cela vous intéresse, contactez-le à l'email suivant j-dx-hotmail.com Au programme aujourd'hui 30 septembre, le Miss critique Triple H pour son hypocrisie Vince est un peu plus heureux cette semaine, Mysterio réopéré, Booker T pour un dernier run Ryder ne prend plus de plaisir sur internet et la TNS s'expatrie de plus en plus On commence avec l'ex-superstar Mike Mizamin surnommé Dummies qui n'a pas cessé de critiquer son renvoi pour avoir attaqué un arbitre de la WWE et le comportement du chef des opérations de la WWE Triple H sur Twitter Lundi soir le CEO avait expliqué à l'univers de la WWE que Mizamin et son coéquipier Ron Killing l'ex-superstar Arthur Roof bien sûr, avait été licencié pour avoir régressé physiquement un arbitre de la WWE et proféré des menaces dans une vidéo exclusive après le pay-per-view Night of Champions Pour visionner cette vidéo, il vous suffit de regarder les historiques sur aqua-tirehut.com Dans les tweets de Mizamin, de lundi soir on retrouve des allusions à des moments à la WWE où The Game a attaqué violemment des arbitres pendant ses matchs En voici quelques-uns Triple H nous a renvoyé sauvagement parce qu'on a attaqué un arbitre Je me demande si Triple H n'a jamais posé ses mains sur un officiel de la WWE Voyons voir Triple H contre Stone Cold, non merci 1999 Triple H pousse un arbitre, hypocrite Triple H contre Y2J en avril 2000 Triple H passe à tabar et inflige un pédigré sur un arbitre, hypocrite Et mon favori Triple H contre Kevin Nash, Judge Monday 2003 Triple H attaque sauvagement un arbitre avec un Sleigh Jammer Juste pour en nommer quelques-uns, hypocrite Mis à part cela, cette semaine l'ambiance en coulisse semblait meilleure que la semaine passée On parle même d'une semaine avec un Vince heureux En effet, Mister McMahon a fait part de sa fureur lundi dernier lorsqu'il a entendu son nom mentionné dans la promo d'Alberto Del Rio En raison d'un éventuel retour à la télévision bien sûr On poursuit avec Rey Mysterio qui après avoir annoncé cette semaine qu'il pourrait avoir besoin d'une nouvelle intervention chirurgicale sur son genou Il tweet que cette intervention a eu lieu mercredi Voici ce qu'il a dit sur Twitter à ce moment-là Se prépare pour une deuxième surgit, je m'endors dans 30 minutes Je vous donnerai des nouvelles dès mon réveil Comme indiqué précédemment, les responsables de la WWE ont discuté d'un retour sur le ring pour Pukotchi Probablement dans une courte feu Le mot est que cette querelle avec l'annonceur de SmackDown serait avec Cody Rhodes, le champion intercontinental Une idée a été dressée Que ce match pour le pay-per-view Vengeance comme pour mettre Cody Rhodes dans le feu des projecteurs On poursuit toujours à la WWE avec Zack Ryder, le champion internet qui a dit dans la WWE Magazine qu'il aimerait arrêter son show sur YouTube ou quand il sera rendu là où il veut être dans la WWE C'est ce qu'il dit exactement Bien, je commence à en avoir assez déjà Alors ça ne m'étonnerait pas si certains spectateurs en ont marre de tout ça bientôt Honnêtement, je peux faire ce show seulement si le charme reste en vie Une fois rendu là où je veux être à la télé de la WWE Alors là, ce ne sera plus nécessaire de continuer le show et ce sera une bonne chose Je vous invite d'ailleurs à regarder son dernier épisode qui est assez hilarant Toujours sur infotireul.com, bien suivant On passe à la TNA qui a annoncé mardi que l'organisation sera en tournée en Amérique du Sud pour le mois de novembre après un passage au Canada en octobre Bien que les détails spécifiques n'aient pas été annoncés l'organisation fera escale à Santiago, Chili et Buenos Aires en Argentine TNA annonce qu'il prévoit plusieurs tournées internationales au cours des 5 prochains mois qui inclut une visite au Royaume-Uni avec 7 spectacles l'Allemagne et la Belgique en janvier Dans le cas de Jeff Hardy, il ne devrait pas être de la tournée vu ces conditions que le juge lui a donné de ne pas quitter l'état de Caroline même s'il a une permission spéciale pour travailler à la TNA La permission s'applique seulement à l'intérieur des Etats-Unis D'ailleurs, on termine avec nos amis du Québec je vous rappelle de ne pas oublier que la TNA sera au Québec la semaine prochaine à Montréal le vendredi 7 octobre le samedi 8 à Charbrooke et dimanche le 9 à Trois-Rivières comme dirait votre animateur soyez-y mesdames, messieurs Pour plus de détails, je vous invite à visiter la section du Québec d'un pour tirer à lutte En ce qui concerne nos amis belges ils auront la chance d'assister à un show le TNA le 24 janvier 2012 Voilà, c'est tout ce que l'on a pour vous aujourd'hui n'hésitez pas à nous faire part de votre opinion sur tous les sujets proposés dans notre forum Abonnez-vous à la chaîne YouTube un produit de vidéo pour tout avoir en exclusivité sur celui A bientôt et restez branchés !